Pour Yazid Kerfi, l'homme qui a réalisé ce casse n'en est pas à son premier coup. Pour moi oui, je pense que c'est un banqueur professionnel. Un professionnel de la délinquance qui a rencontré un amateur pour organiser une expo de cette nature. Car la nature de l'événement, c'est là sans doute la première faille autour de la sécurité des bijoux volés. Un hôtel c'est parfait pour faire des expositions de bijoux d'aussi grande valeur en même temps. On dit à tout le monde qu'il y a une exposition avec des bijoux de grande valeur. Donc ça attire tout le monde, y compris les bijoux. Tout le monde est à la recherche de la bonne affaire. Certains ont trouvé la bonne affaire à ce moment-là. 103 millions d'euros, c'est effectivement une bonne affaire. Un coût impossible à improviser. Il faut qu'on ait des personnes qui peuvent te donner déjà les bonnes informations. A mon avis, il y avait peut-être le recelleur avant de commencer l'affaire. Il y a les braqueurs parce qu'il y a les recelleurs. Et quant aux complices éventuels du voleur, Yazid Kerfi n'a que peu de doutes. Ne serait-ce que parce que notre homme est entré par la porte-fenêtre, tout simplement. Il est possible qu'il y ait une complicité. Un formateur qui donne l'information et qui ouvre la fenêtre. Et puis un recelleur qui rachète des bijoux. Ça ne fait pas grand monde. Et peut-être quelqu'un qui attend le braqueur à moto un petit peu plus loin. Qu'il ait agi seul ou pas, Yazid, l'ancien braqueur, salue l'audace de l'auteur de ce cas historique.